Alain Finkielkraut, qui était l'invité des Nouveaux Chemins mardi dernier, Maxence Caron, parle du rire libérateur de Muret tout en soulignant un paradoxe. Il n'y a, dit-il, parfois ni humour ni esprit chez Muret, mais juste une raillerie, comme si sa pensée frappait non pas là où ça fait mal, mais là où on l'attend. Une sorte de dose critique suffisante nécessaire pour donner un semblant de distance et finalement admise par l'idéologie. Ce dont témoignerait le fait que quand on va écouter Muret, lu par Fabrice Lucchini au Théâtre de l'Atelier par exemple, on est très frappé de voir que le public hilare qui se bidonne en écoutant Muret est très exactement le public que vise Muret. Oui, mais là c'est, je dirais, une des grandes farces supplémentaires de Muret. Muret n'est pas dans l'ironie, Muret est plus que dans l'humour, Muret est dans la pensée qui manie l'ironie et l'humour. Ce qui a peut-être, malheureusement, échappé à un homme qu'il a connu d'un peu trop près, et c'est le problème d'être un contemporain, même si on est un mécontemporain, c'est peut-être le problème de M. Finkielkraut. C'est que Muret s'amuse profondément du masochisme avec lequel le public va le recevoir, car le masochisme fait partie des théories de Muret sur la société contemporaine. La société contemporaine aime se faire mal tout en croyant être dans le bien, aime voir combien l'extériorité, le peu d'extériorité qu'elle va laisser à son propre petit monde va tout à coup créer des tollés dans la bulle, dans l'encapsulement de cette intériorité qu'elle a voulu créer d'autres pièces et de tout arbitraire. C'est là que Muret intervient de manière extraordinaire dans ce spectacle qui a fait, finalement, l'événement de cette année. Le masochisme a été extraordinairement travaillé, outre-tombe, par Muret, à travers la voix de Fabrice Luchini, qui en était parfaitement conscient, d'ailleurs. C'était amusant de voir comme, d'ailleurs, il était à la fois très heureux de faire ce spectacle et mal à l'aise de voir que le public riait autant. Oui, riait de soi et contre soi, donc peut-on rire de tout ? Mais est-ce que ça n'est pas là, un désaveu, Maxence Caron ? Est-ce que ça n'est pas là, en un sens, un désaveu de Muret ? Non pas parce que les gens survivent à ce que Muret peut dire et à la fonction peut-être abrasive des paroles de Muret, mais aussi parce qu'ils savent endosser, en un sens, les critiques, les diatribes que Muret leur adresse. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de sagesse collective qui serait la meilleure des répliques à l'humour de Muret ? Je ne crois pas. Il y a quelque chose de très intéressant et qui nous renvoie encore à Hegel. Au début de la phénoménologie de l'esprit, puisqu'il en a été question, au début de cette œuvre extraordinaire, Muret, pardon, Hegel, vous voyez, à quel point le glissement est facile. Hegel montre que chacun des « moi », en disant « moi », croit faire quelque chose d'extraordinairement singulier et pourtant il fait exactement la même chose que chacun. Donc, au moment où Gudule, Ursule et Muret se retrouvent devant Luchini et rigolent de la bêtise de son prochain, je suis persuadé que lui-même, Gudule ou Ursule, sont persuadés d'être totalement distincts et enfermés dans leur « moi » en se disant « oh là là, comme il est imbécile mon prochain et comme moi je suis différent ». On est en pleine dialectique, on est dans la première des dialectiques de la phénoménologie de l'esprit. Et ça, Muret devait parfaitement le savoir. Il devait parfaitement savoir qu'il y aurait plusieurs publics pour son œuvre. Il y aurait le public du soir et le public ensuite des cours du soir. Et il y aurait le public, je dirais, des veilleurs, le public qui attend patiemment de comprendre tout ce que cette œuvre, qui est un palimpseste, où se multiplient les références, où les clins d'œil sont virtuoses, que toute cette œuvre contient. Et donc, moi, ce qui m'amuse beaucoup, au contraire, alors ça a été tout un grand débat, « oh, quel paradoxe de voir Muret ainsi adulé de cette masse qu'il a fait aristocratiquement son ennemi, etc. » Alors, ça a été le grand débat journalistique pendant tout l'hiver. Et moi, je me suis beaucoup amusé parce que j'ai compris, au contraire, qu'il m'a semblé du moins comprendre que Muret est en train de faire vivre au théâtre ce qui est un processus parfaitement anti-cathartique. Pour une fois, le public n'était pas en train de vivre quelque chose du purificateur, mais quelque chose qui l'enfermait au fond de lui-même et qui l'enfermait dans ce fameux bien où tout était si lisse. Le public, finalement, prenait une posture rebelle en retenant pour soi Muret, en le faisant son petit Muret à lui, mais peu se donnait la peine d'élever Muret au-dessus du divertissement ou du souvenir des gothismes ou de la satisfaction moraliste et narcissique d'un soir. Donc ce public-là est un public de moraliste qui accuse son prochain, en fait, et jamais soi-même. C'est ça qui est très drôle. Voyons ce qui reste. Effectivement, c'est des opilons, il faut le dire. Voyons ce qui reste. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au fond, qu'on adhère ou non, on peut adorer Muret. C'est ça qui est intéressant. Il y a des gens qui adorent sans adhérer. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on commence même, plutôt, par le penser. On finisse par commencer. On commence par le penser parce que c'est une œuvre qui a... C'est pour ça que j'ai voulu écrire un petit texte sur la question pour vraiment essayer de montrer déjà les contradictions de l'homme qui ne se situent pas, je pense, à ce niveau. Le public l'aime alors que Muret est un atrabilaire, un de ses grands atrabilaires historiques. Non, mais comprendre pourquoi, comme disait Heidegger, pourquoi cette décision de pensée a été prise à tel moment de l'histoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse chez Muret. On va basculer, justement, d'un sujet à l'autre en votre compagnie, Maxence Caron, puisqu'on va commencer par voir le sort que Muret, le sort imaginaire, ou pas, que Muret réserve aux rebelles de profession ou au conformisme de la rébellion et la façon qu'il a, lui, d'être subversif en s'en prenant précisément aux rebelles. Et puis, peut-être ensuite basculer dans une autre dimension de sa pensée, une dimension qui est implicite dans la critique qu'il élabore et qui apparaît plus explicitement, qui est tout simplement la question de l'existence de Dieu. Écoutez. Rien n'est plus beau qu'une touriste blonde qui interviewe des télés nippones ou bavaroises juste avant que sa tête dans la jungle ne tombe sous la hache d'un pirate aux manières très courtoises. Elle était bête et triste et crédule et confiante. Elle n'avait du monde qu'une vision rassurante elle se figurait que dans toutes les régions règne le sacro-saint principe de précaution. Elle avait découvert le marketing éthique, la joie de proposer des cadeaux atypiques fabriqués dans les règles de l'art humanitaire et selon les valeurs les plus égalitaires. Sans vouloir devenir une vraie théoricienne, elle savait maintenant qu'on peut acheter plus juste et que l'on doit avoir une approche citoyenne de tout ce qui se vend et surtout se déguste. Dans le métro, souvent, elle lisait Coelho, bien encore Pénac et puis Christine Angot. Elle les trouvait violents, étranges et dérangeants, brutalement provoquants, simplement émouvants. Elle se voyait déjà mère d'élèves impliqués dans tous les collectifs éducatifs possibles et harcelant les maîtres les plus irréductibles, conservateurs pourris, salement encroûtés. Elle disait qu'il fallait réinventer la vie, que c'était le devoir du siècle commençant après toutes ces horreurs du siècle finissant. Là-dedans, elle s'était déjà bien investie. Faute de posséder quelque part un lopin, elle s'était sur le web fait son cybergarden, rempli de fleurs sauvages embaumées de pollen. Elle était cyberconne et elle votait Jospin. L'agence opérator de l'avenue du Maine proposait des circuits vraiment époustouflants. Elle en avait relevé près d'une quarantaine qui lui apparaissaient plus que galvanisants. Elle est morte un matin sur l'île de Tralala, des mains d'un islamiste, anciennement franciscain, prétendu insurgé et supposé mutin qui la viola deux fois puis la décapita. C'était une touriste qui se voulait rebelle. Lui était terroriste et se rêvait touriste et tous les deux étaient des altères mondialistes. Leur différence même n'était que virtuelle. Entre tes seins et le lointain, on entendait chanter un psaume et sort d'oiseaux, nuages, carmins. Je me souviens de ce royaume. Entre le présent et tes reins, mes appétits étaient sans fin. Fievre, passée, murmure d'amour, je te revois à contre-jour. Entre avant-hier et l'imparfait, il y avait ton corps parfait. Année finie, ciel immobile, que notre joie était fragile. Entre novembre et le soleil, tu étais comme un arc-en-ciel. Feu de ton ventre, croix de tes yeux. Tu prouvais l'existence de Dieu. Tu prouvais l'existence de Dieu. Prenons Muret au sérieux, puisqu'après tout, il prend Ségolène Royal au sérieux. C'est un juste retour des choses. Maxence Caron, Muret, ici, parle de Dieu. Ça n'est pas innocent. Et d'une certaine manière, quand Muret s'en prend à l'empire du bien, le fait même d'identifier le bien au mal prouve que d'une certaine manière, on croit encore au bien. Oui, alors ce que nous venons d'écouter et qui est tiré du poème L'existence de Dieu est extrêmement révélateur de la complexité des rapports de Muret à la question de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu écrire sur Muret, parce que la question est tellement complexe, est tellement ambivalente qu'elle révèle parfaitement le personnage. et sa décision métaphysique pour parler très... Le titre de votre livre à paraître, c'est Philippe Muret, La femme et Dieu. Vos éditions Artege s'apparaît en septembre. La femme et Dieu. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que là, l'existence de Dieu, c'est la femme qui prouve l'existence de Dieu. Donc c'est curieux de voir ce Philippe Muret, dont nous avons entendu les autres textes, tout à coup pris dans un lyrisme où le corps de la femme, un moment parfait, comme dirait la contre-héroïne de l'anti-héros de la nausée sartrienne, dans un moment parfait, le corps de la femme et une idylle naissante ou finissante apparaît tout simplement comme une forme de preuve téléologique de l'existence de Dieu. Alors pourquoi, premièrement, ce positionnement-là ? Par ailleurs, nous pouvons lire dans Festivus Festivus, la phrase suivante, « Voilà à quoi un écrivain d'aujourd'hui a affaire à des lieux et à des personnes qui ignorent la castration et la Bible. C'est cette ignorance extraordinaire et sans précédent dans l'histoire humaine qui produit ses faces hilaires, ses regards inhabités, ses cerveaux en forme de trous noirs, ses propos dévastés, d'où tout soupçon de pensée critique s'est en allée. » Donc, vous voyez, c'est l'absence de castration et l'absence de Bible. Donc, d'un côté, la femme tient lieu de divinité, de l'autre, Muret explique qu'en quelque sorte... Peu d'auteurs ont souillé le corps féminin autant que lui dans ses textes. Par ailleurs... C'est le paradoxe. Il va très très loin. Par ailleurs, oui. Donc, c'est ça, c'est ce tissu de contradictions. Et pourtant, dans cet entremêlement de thèmes contradictoires, il y a quelque chose qui sera très long à expliquer. Donc, on ne pourra pas faire l'économie de la lecture, de toute façon, et de la méditation de tous ces longs textes de Muret. Il y a quelque chose de fondamental. Il faut bien noter que c'est le même homme qui explique, donc, d'une part, la femme est un objet sexuel. D'autre part, que la femme est une preuve de l'existence de Dieu. Troisièmement, que Dieu est ce qui manque à nos sociétés. Et quatrièmement, qui lui-même affirme ne pas croire en Dieu, puisque dans une interview de 1973 à France Culture, d'ailleurs, pour la sortie d'un de ses premiers textes qui s'appelle Champuriel, qui s'attitule Champuriel, eh bien, il explique que Dieu n'est plus à penser comme il a été pensé, mais plus comme une fonction, etc. Donc, on ne peut pas dire de Muret que ce soit un homme croyant. Mais, je lis par ailleurs à la toute fin de ce que je considère personnellement comme son dernier livre, à savoir Minimum Respect, puisque... Dont on entend des extraits. C'était la voix de Muret qu'on entendait. Puisque Exorcisme 4 est sorti après, mais bon, c'est la longue suite des exorcismes. Minimum Respect est un peu une rupture. Oui, c'est une rupture. Ce sont les poèmes de Muret. À la dernière page de Minimum Respect, nous pouvons lire le dernier poème qui est extrêmement long qui s'appelle Mémoire au pluriel. Et nous disons ceci. Nous voici comme toujours si seul, si seul, perdu parmi les sourds, si seul, si seul, mordu comme une chair sous les crocs durs, mordu comme par du fer, voici ses blessures, de morsure en morsure, toute ta chair, du royaume du Père cherche l'ouverture, blessé comme une terre par ses crocs durs, tu veux la lumière pure, loin de la terre. Voilà. Du royaume du Père, le Père avec une majuscule, et tu veux la lumière pure, loin de la terre. Donc là, on a vraiment une nostalgie de l'Éden. Et nous tombons dans un de ces cas multiples d'écrivains qui, de même que Sioran, expliquant que on ne peut absolument rien comprendre à l'homme si on ne fait pas l'hypothèse du péché originel, écrivant la chute dans le temps, en expliquant que non seulement nous sommes tombés, mais qu'en plus nous sommes tombés dans le temps, mais nous sommes tombés même hors du temps, créant ainsi une sorte de théorie du péché originel à l'envers, dans ce gnosticisme M. Ranien, qui est si particulier, de même que Pascal faisant l'hypothèse de ce dogme qu'il juge incompréhensible, mais moins incompréhensible que l'homme sans ce dogme, et bien de même, là, nous trouvons un muret dont je viens de relever quatre facettes totalement contradictoires. Le but est de comprendre l'unité, précisément, car il y a une unité de cette pensée et de ces quatre chemins qui ont l'air parfaitement contradictoires. Et...